de vous informer régulièrement de leur action partout, sur la côte d'Opale, à la frontière franco-italienne, au large des côtes libyennes ou encore même à Bruxelles. Ils et elles font vivre l'élan populaire de solidarité avec les milliers de nos semblables qui, fuyant les guerres et la pauvreté, viennent chercher refuge de notre côté de la Méditerranée. Sur chacun de leurs terrains d'action, ils et elles font face à l'extrême droite et aux logiques sécuritaires qui animent nos dirigeants. Certains d'entre eux sont taxés de délinquants, voire même de trafiquants. Une douzaine ont été jugés cette année dans les Alpes-Maritimes. C'est aussi le cas à Calais, à Paris, dans le Briançonnet et partout sur le territoire. Le seul délit qu'ils aient commis, c'est un délit de solidarité, un délit de fraternité, un délit d'humanité. Alors ce soir, sur la scène de l'agora de l'humanité, nous avons Cédric Héroux, agriculteur, condamné il y a quelques semaines à une peine de prison pour simplement avoir tendu la main à des centaines de réfugiés depuis plus d'un an, dont de nombreux mineurs. Pierre-Alain Manoni, ingénieur au CNRS, enseignant, condamné lui aussi à une peine de prison la semaine dernière pour avoir conduit et hébergé trois érythréennes souffrant de problèmes de santé. Laurent Caffier, plus connu sous le nom de Koubabjani ou le Zorro de la jungle, condamné lui aussi au tribunal de Boulogne, mais exempt de peine, mais condamné quand même pour avoir aidé des Iraniens, ce qu'on a appelé les bouches cousues, à traverser la Manche. Voilà. Tous trois font aussi l'objet de campagnes calomnieuses menées par des dirigeants politiques, par des responsables de l'Etat, comme dans les Alpes-Maritimes, où un préfet ne s'est pas privé d'intervenir dans la presse régionale pour tenir des propos calomnieux à leur égard. Alors nous avons aussi Sophie Rahal, porte-parole de SOS Méditerranée, qui est la seule ONG qui continue d'intervenir même en hiver pour sauver des vies au large des côtes libyennes. Tout l'été, SOS Méditerranée a dû faire face à l'accusation de politiques et de procureurs italiens haineux accusant les sauveteurs de collaborer avec des mafias, à faire face aussi aux gardes-côtes libyens formés et armés par l'Union européenne, et à faire face encore aux provocations des fascistes du Cistar, ce bateau affrété par les identitaires européens. Alors Jean-François Corti devrait nous rejoindre, c'est le responsable des missions internationales de médecins du monde, sur le terrain à Calais, à Paris, ils témoignent régulièrement de problèmes pour donner des soins aux exilés. Mireille Damiano, avocate à Nice, ancienne présidente du syndicat des avocats de France, qui est très impliquée dans la défense des solidaires criminalisés, mais aussi dans la défense des droits des exilés à la frontière franco-italienne. Elle est à l'origine des condamnations du préfet des Alpes-Maritimes, deux fois, pour entrave aux droits d'asile. Son engagement lui vaut, elle aussi, de subir les pressions de l'extrême droite, de recevoir même des menaces de mort. Et enfin, Marie-Christine Vergia, députée européenne du Front de Gauche, à la sable militante du droit des personnes à circuler librement, à la sable résistante au sein du groupe de la gauche unitaire européenne, aux logiques xénophobes et sécuritaires qui sont mises en place à l'échelle européenne. Alors, c'est du beau monde qu'on a sur la scène de l'Agora ce soir. Je vais donner tout de suite la parole à Marie-Christine pour que tu nous fasses un petit descriptif des politiques justement qui sont à l'oeuvre, qui sont en train de... des nouveaux textes qui sont en train d'être votés. L'an dernier, on parlait de l'accord qui venait d'être passé avec la Turquie. Depuis, c'était pas le premier, on avait les accords de Rabat, on avait les accords de Khartoum, mais depuis, on va de plus en plus loin, on est même en train de passer des accords avec un pays qui n'a pas de gouvernement comme en Libye. On multiplie les accords de réadmission, c'est-à-dire pour expulser des gens qui sont partis de chez eux au risque de leur vie. On remet en cause le droit universel des individus, des peuples à circuler, à vivre où ils le souhaitent sur cette planète. Merci. Vous m'entendez là ? Oui. Bonsoir à tous et à tous. Moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que ma tâche à moi, elle est facile par rapport à ce que font les délinquants de la solidarité. Moi, je ne peux être qu'un espèce de relais. J'essaye de le faire, de montrer ma solidarité auprès de vos actions et de dénoncer les responsabilités par rapport à ce qui se passe. La deuxième chose que je... Donc, d'abord, peut-être, un grand bravo à eux et à elles parce que c'est d'abord eux qui sont en première ligne. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que mettons-nous bien dans la tête d'arrêter de relayer le message sur la crise des migrants. Il n'y a pas de crise des migrants en France. Il y a une crise de l'accueil des réfugiés et la situation à Calais comme dans la vallée de la Roya est le témoignage de cela. Comme vous le savez, ici, mais moi en particulier puisque je suis en première ligne au niveau européen, on n'est pas vraiment des amis de l'Allemagne et des politiques allemandes. Mais le seul pays qui a vraiment fait preuve d'accueil pour les réfugiés en 2015 et en 2016, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés. On peut aussi être aux côtés de nos amis italiens et grecs tout particulièrement, notamment les habitants des îles grecques qui ont été confrontés et qui le sont encore à des situations infernales de ce point de vue-là et dans lesquelles il n'y a ni aide ni solidarité européenne. Et ça, c'est un vrai scandale. Si aujourd'hui, il y a un problème, s'il y a une crise, c'est au niveau mondial. c'est dans les pays du Sud-Est. On a beaucoup parlé d'Irma et de solidarité vis-à-vis des gens qui sont à Saint-Martin et à Saint-Martin-Lémy, mais on n'a pas parlé du tout des milliers de personnes qui ont été déplacées cet été à cause des inondations dans l'Asie du Sud-Est. Des milliers et des milliers de personnes dans des situations invraisemblables. Et c'est ça, la situation humanitaire qu'il y a aujourd'hui. Comme on ne parle pas aujourd'hui ou demain, je ne sais plus, il semble que notre président reçoit un des princes du Qatar. Qatar et Arabie Saoudite qui sont les principaux lits du terrorisme aujourd'hui en France. Ce sont eux les responsables de la situation dans ces pays-là. Et quelle est la réponse de nos gouvernements ? Toujours, toujours et encore plus, renvoyer plus de personnes et plus de responsabilités à l'extérieur de l'Union européenne. Emilia le disait, l'accord, qui n'est pas un accord d'ailleurs, mais un statement, comme on dit en langage européen, c'est-à-dire une déclaration pour éviter que le Parlement européen soit saisi de cet accord. L'accord avec la Tunisie, la Turquie, n'est qu'un petit élément et le premier le plus effarant quand même. parce que l'accord avec la Turquie, c'était du one for one, comme ils disent. One for one, ça veut dire quand on accepte un réfugié, on renvoie un autre. C'est ça que ça veut dire, one for one. C'est-à-dire qu'on garde l'équilibre en termes de population. Et depuis, il y a eu un accord de même nature avec l'Afghanistan. Et ils sont en train de négocier des accords avec tous les pays limitrophes de l'Union européenne. Il y a quelques jours, je dénonçais à Bruxelles un accord avec la Biélorussie. Au Parlement européen, on a, à juste titre d'ailleurs, souvent l'occasion de dénoncer la situation des droits de l'homme en Biélorussie. Aujourd'hui, on renvoie en Biélorussie des Tchétchènes. On renvoie en Biélorussie des Tchétchènes. Comme on renvoie de plus en plus de gens au Soudan. Et la Suisse vient de décider de renvoyer des Érythréens en Érythrée. Donc je pense que le monde européen est en pleine folie. Est-ce que tu peux nous... Parce qu'on... On le sait à peu près, le Soudan... Qu'est-ce qui s'y passe ? L'Érythrée à peu près, l'Afghanistan à peu près. Mais est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ces situations ? Tu as participé à des missions de la gauche unitaire européenne au Soudan, par exemple, l'hiver dernier. C'est quoi la situation dans ces pays ? Pourquoi les gens s'en vont ? Et pourquoi c'est ignoble de passer des accords avec ces dirigeants ? La 1re chose avec le Soudan, c'est que M. Béchir, le président soudanais, est sous la coupe d'un mandat de la Cour pénale internationale. Donc on traite avec des dictateurs qui sont condamnés par la Cour pénale internationale. Donc on fait des leçons en matière de droits de l'homme et on prétend soutenir la Cour pénale internationale. Et quand un dirigeant est enfin condamné par la Cour pénale internationale, on passe des accords avec lui. Et tu parlais tout à l'heure du processus de Khartoum, effectivement. On a été, à Khartoum, capitale du Soudan, négocier ces politiques-là avec l'ensemble des pays de la Corne de l'Afrique pour renforcer les accords de réadmission, les politiques de retour et permettre, puisque c'est comme ça qu'ils l'écrivent, la formation des gardes frontières, notamment érythréens, en l'espèce, aux droits de l'homme. Moi, quand je lis des trucs comme ça, je me dis, mais ils se foutent de notre gueule, excusez-moi, mais c'est quand même assez hallucinant. C'est d'un cynisme total, parce qu'on sait ce qu'il en est. C'est la même chose avec la Libye. Quand on travaille un tout petit peu sur la situation en Libye, on sait que le fameux gouvernement avec lequel ils nous expliquent qu'ils sont en train de négocier ne contrôle qu'une infime partie du territoire libyen. Et qu'en réalité, ceux qui contrôlent le territoire libyen, ce ne sont pas les soi-disant gardes-côtes ou gardes-frontières. Les gardes-côtes, c'est le long de la mer, mais les gardes-frontières, c'est au sud, du côté du désert. Donc ce ne sont pas des gardes-côtes ou des gardes-frontières, mais c'est des milices. Et il ne faut pas s'étonner, après, comme on l'a lu dans la presse africaine, que le gouvernement italien négocie avec les milices, parce que c'est les seuls véritables interlocuteurs. Donc toutes ces politiques-là, quand on prétend, comme le disent encore nos dirigeants, être des défenseurs des valeurs soi-disant européennes, est un non-sens total. parce que plus ça va, plus on renvoie dans des pays qui sont de plus en plus des pays qui bafouent les droits de l'homme. Et on a l'impression, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on est dans un déséquilibre, enfin, on est dans une société, soi-disant, post-coloniale, et en même temps, c'est la domination des pays du Nord, des pays riches, sur les peuples du Sud, sur les pays d'Afrique, en tout cas, en termes de circulation. Moi, j'ai aucun problème pour me rendre où je veux en Afrique. J'ai aucun problème pour aller passer mes vacances en Grèce, pour rentrer et sortir de l'Union européenne. Comment t'analyses ça, toi, en tant que... Pour le coup, c'est une question plus politique ? Il y a une très belle campagne qui est menée actuellement autour de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un article qui permet à tout un chacun de quitter son pays. Et c'est vrai que quand la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée en 1948, c'est vrai qu'en 1948, il y avait beaucoup de pays dont on ne pouvait pas partir. Aujourd'hui, on a à peu près le droit de partir de tous les pays du monde, à quelques rares exceptions près, dont l'Erythrée, d'ailleurs. Mais en général, on a le droit de partir. Mais le droit de partir sans avoir le droit d'aller ailleurs, c'est un droit qui est quelque part déséquilibré. Et c'est vrai que le déséquilibre est d'abord entre le nord et le sud. Parce que la majorité des gens du nord, même si on pourrait y mettre des bémols, ont une réelle liberté de circulation et peuvent à peu près aller voyager partout, se déplacer ou s'installer partout à travers le monde. et ce n'est pas le cas des gens du sud. Donc c'est vrai que d'une certaine façon, il y a un néocolonialisme. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu disais, c'est que je crois aussi que nos gouvernants aujourd'hui nous disent et essayent de faire passer le message que ça serait mieux si ces gens pouvaient vivre normalement dans leur pays. Donc il faut aider ces pays à garder leur population, y compris en faisant des campagnes d'information auprès des migrants pour leur dire tous les dangers qu'il y a à migrer et à traverser le désert et la Méditerranée. Ceux qui en ont rencontré savent qu'ils savent très bien les risques qu'ils prennent. Ils savent, peut-être pas dans toute leur totalité, mais en général, ils savent qu'ils vont traverser le désert, qu'ils prennent des risques en traversant le désert et ils savent qu'ils prennent des risques en traversant la Méditerranée. Mais au lieu de lutter contre les causes profondes de migration, c'est ce que je voulais dire, au lieu de lutter réellement contre les causes profondes de migration, on est en train de passer des accords de partenariat économique avec ces pays, avec l'ensemble des pays d'Afrique. Ces accords de partenariat économique, c'est des accords dans lesquels on prétend être à égalité entre le Nord et le Sud, entre les intérêts du Nord et les intérêts du Sud. Ce sont des accords de libre-échange. On a beaucoup parlé des accords avec le Canada, avec les Etats-Unis, on parle beaucoup, beaucoup moins des accords avec l'Afrique. Ces accords de partenariat économique n'ont qu'un objet. Continuer de renforcer les intérêts des multinationales du Nord dans ces pays-là. Et ils aggravent, en réalité, ils aggravent la situation des populations africaines. On pourrait résumer, et ça ne serait qu'un résumé, mais dire qu'il n'y a pas de crise des réfugiés, il y a une crise de l'accueil, elle est orchestrée dans le cadre d'une opération de domination des grandes puissances sur les pays du Sud. Sophie Rall, tu es porte-parole de SOS Méditerranée. SOS Méditerranée, les lecteurs de l'humanité suivent l'Aquarius depuis son départ de Marseille en 2015. En 2016. Février 2016. Février 2016. On sait que c'est un bateau qui a été super, Jean-François, qui a été financé par la mobilisation des citoyens européens. C'est 99% de financement qui viennent des citoyens. C'est une campagne de financement qui continue. Je crois qu'un bateau, une journée de navigation vers la Libye, c'est 11 000 euros. C'est quelque chose comme ça ? Une journée d'affrêtement, c'est 11 000 euros. Sur le bateau, on a une équipe de sauveteurs, on a l'équipage technique, les matelots et une équipe médicale. Dans un premier temps, ça a été justement médecin du monde puis ensuite médecin sans frontières qui s'occupe de donner les premiers soins aux gens que les sauveteurs d'SOS Méditerranée qui sont composés de jeunes et de moins jeunes de toute l'Europe, de France, d'Espagne, d'Allemagne. Quand j'y étais l'an dernier, c'était eux. Et cette année, vous avez été confrontés à une campagne de calomnie qui ressemble un peu à celle qu'ont subi les solidaires aux frontières, c'est-à-dire vous seriez des trafiquants, vous soyez des gens qui travaillent avec les trafiquants, vous créez un appel d'air, il faut vous interdire d'opérer proche des côtes libyennes et puis en plus, au milieu, les fascistes ont affrété un bateau pour faire de la provocation parce qu'ils n'étaient pas vraiment peur mais bon, ils étaient là pour faire de la provocation. Ça a été un été par rapport à l'été précédent assez particulier. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, 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 tout à fait. Bonsoir à tous et à toutes. Effectivement, tu as très bien résumé ce qu'était SOS Méditerranée et la philosophie avec laquelle on a créé cette association en 2015 pour justement affrêter ce bateau qui a quitté Marseille en février 2016 et qui depuis navigue effectivement dans les eaux internationales à une vingtaine de miles nautiques de la Libye, des côtes libyennes. Et effectivement, je dois dire que l'été qu'on vient de passer a été particulièrement éprouvant et malheureusement, rien ne nous rassure quant à la situation dans les prochaines semaines et les prochains mois. En reprenant ce qui a été dit déjà, mais il y a effectivement une... on a l'impression qu'il y a une campagne qui tend à criminaliser un petit peu l'action des ONG qui oeuvrent en Méditerranée. On était huit ou neuf il y a encore quelques mois. On n'est plus que deux ou trois maintenant à être actifs en Méditerranée. Beaucoup ont baissé les bras, malheureusement. Et effectivement, cette campagne, elle arrive d'un peu tous les côtés parce qu'on a eu affaire face à cette volonté italienne de reprendre un petit peu les choses en main au gouvernement. Le gouvernement italien qui a eu la déclaration de Malte qui date de février 2017 qui a donc ensuite débouché sur ce partenariat, on va dire, entre la Libye et le gouvernement italien. Alors malheureusement, quand on veut dealer avec la Libye, c'est quand même un peu compliqué parce que tu le rappelais, vous le rappeliez à l'instant, mais en Libye, c'est le chaos le plus total. Donc quand on parle des autorités libyennes, on ne sait d'ailleurs pas de qui il s'agit. Le pays est effectivement aux mains des milices, des groupes armés, de trafiquants, de passeurs en tout genre qui sont vraiment eux qui tiennent ce business des migrants qui mettent ces bateaux à l'eau, qui font partir ces bateaux depuis les plages. Et donc ça s'est traduit par un soutien de l'Italie et derrière des pays de l'Union européenne au gouvernement entre guillemets libyen pour justement leur permettre de gérer le flux de départ depuis les côtes libyennes. Sauf que ça conduit dans l'immédiat à un ralentissement des départs. Donc nous, on a observé cet été qu'il y avait moins de bateaux qui partaient, parfois des bateaux avec moins de passagers à bord. En revanche, on sait qu'il y a toujours autant de monde qui attend en Libye, qui vit, enfin qui vit, qui survit dans ces camps de détention dans ces prisons en Libye. Il y a toujours autant de... Justement, ces camps de rétention en Libye, alors parce que l'Europe nous prépare, par exemple, on va créer l'équivalent du MRCC italien en Libye. Ils en sont capables. Et puis, eux, ils peuvent gérer la rétention. Ils peuvent gérer aussi le tri entre guillemets entre les bons et les mauvais. C'est ce que Macron voulait qu'au sud de la Libye, on installe des hotspots pour trier économiquement. Et en même temps, vous, sur les bateaux, vous recevez des témoignages de la part des gens qui passent par la Libye. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces témoignages, la situation ? Alors, je précise quand même ce que tu viens de dire. De fait, ce MRCC, qui est le Maritime Rescue Coordination Center, donc le centre qui coordonne tous les sauvetages en mer, qui est un organisme basé à Rome avec lequel tous les acteurs du sauvetage en mer doivent travailler, c'est la seule autorité légitime pour nous dire, allez là-bas, procédez à tel sauvetage, ramenez-les dans tel port italien. Ce MRCC a une version libyenne maintenant, qui est opérationnelle, enfin opérationnelle, qui sévit, on va dire, en mer depuis quelques temps. Et c'est un acteur supplémentaire qui vient interférer dans nos opérations de sauvetage. En revanche, nous, ce qu'on sait, donc des gens qui arrivent sur le bateau, des quelques 20 000 personnes que l'Aquarius a recueillies depuis un peu plus d'un an et demi, c'est qu'ils vivent l'enfer, littéralement l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce qui se passe actuellement en Libye. Tu sais, nous, quand on a créé SOS Méditerranée, on avait trois ambitions. C'était d'abord l'urgence, porter assistance à ces gens qui se noient. Deuxièmement, les soigner à bord, et c'est ce qu'a fait MDM et maintenant MSF avec nous. Et surtout témoigner. La dimension de témoignage nous semblait essentielle parce que personne ou très peu de gens parlaient de ce qui se passe en Libye. Aujourd'hui, ça commence. On commence à voir des journalistes qui vont en Libye, qui racontent ce qui se passe dans les camps. Dans les camps, c'est tout simplement des gens, des hommes, des femmes, des femmes enceintes, des enfants, des mineurs non accompagnés, des bébés qui sont enfermés. Les femmes et les hommes, d'ailleurs, sont quasi systématiquement violés, battus, on les maltraite. Il faut savoir que les populations noires africaines en Libye, on s'entraîne à tirer sur les noirs qui passent dans la rue. Quand un homme veut apprendre à son enfant ou à quelqu'un à ses serveurs d'une arme, on s'entraîne sur un noir qui passe. C'est le genre de témoignages qu'on a recueillis. On en a d'ailleurs fait un livre avec plus d'une centaine de témoignages de gens qui sont arrivés sur le bateau et qui nous ont raconté et qui nous disent, et ça reprend ce que tu disais tout à l'heure, qui nous disent qu'on sait très bien qu'on va mourir, qu'on prend le risque de mourir en Méditerranée et qu'il y a de fortes chances qu'on se noie. Mais s'il fallait le refaire, on le referait. On le referait parce que ce qui se passe en Libye, c'est tout bonnement inhumain et c'est impossible de, pour nous, êtres humains, on ne comprend pas pourquoi on est traité comme ça et c'est juste insupportable et c'est quelque chose d'absolument invivable. Et quand ça dure depuis des semaines, des mois, voire des années, leur seule porte d'espoir, c'est de s'entasser sur un canot et d'espérer arriver sur les côtes en Europe. Alors, ils y arrivent, certains. Ils y arrivent en Italie, en Italie en tout cas pour là où on travaille, il y en a qui arrivent en Grèce aussi. Ils sont immédiatement, on prend immédiatement à la sortie du bateau leurs empreintes et ces empreintes qui sont prises par Frontex font d'eux des Dublinais. Donc vous devez, le lecteur de l'HUMA entendre parler de ces Dublinais. Donc c'est des gens qui sont sous le coup des accords de Dublin. C'est-à-dire que cette prise d'empreintes serait la preuve qu'ils ont demandé l'asile à l'Italie, quelque chose comme ça, et que donc ils ne pourraient pas demander l'asile ailleurs dans le pays de leur choix, en France ou en Angleterre. Voilà. Et on a une utilisation... Alors, ils arrivent en Europe, ils ne sont pas pour autant sauvés, ils continuent à vivre dans des situations d'extrême précarité comme à la frontière italienne, à Vintimi, des enfants seuls, des femmes, des hommes, parfois encore avec les blessures de leur traversée, de ce qu'ils ont vécu en Libye, et ils sont traités avec le même cynisme, finalement, que celui qu'on vient de décrire, mais sur le territoire européen, avec aussi des aspects de violation du droit. Peut-être que, Mireille, tu peux nous parler de ces aspects-là. Oui, alors, je vais peut-être vous indiquer d'abord quelle est la particularité de la vallée de la Roya, pour que vous compreniez dans quelle situation absolument apocalyptique on se trouve. C'est une situation qui dure quand même maintenant depuis plus de 2 ans, qui est la conséquence, en réalité, d'une décision politique de blocage des frontières, mais mieux encore, non seulement de blocage des frontières, telle qu'on peut l'entendre, Italie-France, mais de la reconstitution virtuelle de certaines frontières internes sur le sol français et qui, dans la Roya, en tout cas, nous encerclent. De ce fait, les personnes qui arrivent, effectivement, à passer en France et qui arrivent à rejoindre la vallée et quelquefois le camp, comme on le dit, de M. Cédric, puisqu'on l'appelle comme ça, en fait, se trouvent là enfermés dans un système particulier puisque, pour pouvoir rejoindre éventuellement Nice et faire, par exemple, une demande d'asile, ils vont devoir passer par ces points qui sont des points de contrôle systématique dans lesquels on considère qu'ils n'ont pas le pied en France. Ce système très particulier qui est un système dérogatoire au système de Schengen fait que ça prend une proportion toute particulière dans la vallée parce qu'on nous a encerclés de ces points et ce n'est pas faute d'interpeller... A titre d'exemple, il y en a un qui est... Il y en a un qui est... C'est à combien de kilomètres de la... Très simplement la gare de Breil qui est un point de contrôle. Il y en a un qui est dans le village d'en-dessous qui est un barrage systématique où vous ne pouvez pas passer sans qu'on regarde si vous n'avez pas, par exemple, un Érythréen dans votre coffre et systématiquement donc contrôlé et en conséquence de quoi c'est une situation dans laquelle nous avons interpellé les autorités et plus particulièrement je dis les préfets parce qu'ils se sont succédés chez nous et ce qu'on constate quand même c'est que alors que les citoyens de cette vallée sont confrontés à une situation très particulière où ils vont accueillir un grand nombre de personnes qui sont épuisées qui ont fait 15, 18, 24 mois de voyage dans les conditions qui ont été indiquées ici avec une bonne proportion de mineurs qui ont droit à une protection sur le sol français on leur a demandé mais comment est-ce qu'on fait comment est-ce que on va pouvoir respecter effectivement les droits de ces personnes moi je n'aime pas beaucoup le mot de migrant parce que dans le mot migrant participe présent il y a une espèce de caractère volontaire je préfère dire des réfugiés ou des exilés ces personnes-là qui demandent tout simplement dans un premier temps à passer qui quelquefois vont devoir s'installer en tout cas elles ont un certain nombre de droits à faire respecter ces droits dans notre région particulièrement ils ne le sont pas et on a beau interpeller le préfet qui ne nous répond pas on a un préfet qui est autiste qui est totalement autiste alors que j'ai l'habitude de le dire mais je le redis ici on n'a absolument aucune espèce d'imagination on veut juste que les droits des personnes qui sont de pouvoir demander l'asile quand ils y sont éligibles et peu importe d'ailleurs c'est compliqué on peut peut-être pas aborder ça ici mais peu importe qu'ils aient été redaqués prise d'empreinte et peut-être même qu'ils aient fait des demandes en Italie peu importe ils ont un droit de le faire et leur dossier d'être instruit et mieux encore par rapport aux mineurs les mineurs ont un droit à la protection par une application des textes français donc quand je dis qu'on n'a pas d'imagination on veut simplement que la France respecte ses engagements tant sur le plan des textes français que des textes bien entendu internationaux auxquels on a adhéré et on n'y arrivait pas et à deux reprises vous avez à deux reprises finalement c'est la raison pour laquelle on a dans un premier temps réitéré les dénonciations d'un certain nombre d'irrégularités mais grossières des procédures non appliquées et qui sont non appliquées par des policiers qui sont des policiers de l'air et des frontières donc qui sont à la solde du préfet et qui se fichent pas mal de savoir qu'ils ont un demandeur d'asile ou qu'ils ont un mineur et qu'ils vont refouler dans des conditions parfaitement irrégulières en Italie donc force de dire mais enfin vous pouvez pas les prendre les interpeller les amener sur des lieux où vous allez leur faire des refus d'entrée et je précise quand même que la dramatique dans tout ça c'est que quand on fait une réadmission en Italie ou quand on fait un refus d'entrée on n'a pas l'accès aux juges et que notre propos c'est de permettre effectivement que des recours effectifs soient faits donc tout est fait pour ne pas leur permettre d'accéder à un moment donné à une juridiction et à un juge du coup on s'est un peu énervé et en conséquence de quoi on a mis en place un certain nombre de recours ces recours sont soit effectivement ceux dont on a parlé condamnation effectivement du préfet des Alpes-Maritimes pour avoir bafoué un droit fondamental qui est celui de l'asile et puis d'autres actions qui sont peut-être moins flamboyantes qui ne passent pas forcément pour une décision de justice mais qui nous oblige à une mobilisation constante et force est de constater qu'on n'a pas des forces comme ça qui sont non plus incommensurables et lorsqu'on a connaissance de ce que certains mineurs qui pourtant se sont déclarés mineurs et qui pourtant ont droit à la protection et à la mise à l'abri et qui quelquefois étaient déjà dans le circuit et qui se retrouvent en Italie et bien on est à peu à les chercher et on leur a dit puisque vous les avez sortis régulièrement vous allez les rentrer maintenant et vous allez les remettre dans le circuit mais ça ça veut dire une vigilance qui est une vigilance extraordinaire une vigilance j'allais presque dire quotidienne parce que de ce genre d'irrégularité ou d'exaction on pourrait les dénombrer tout le temps donc c'est pour ça que c'est effectivement compliqué et que petit à petit on arrive à gratter un peu du chemin là où on est très inquiet vraiment très inquiet et tu l'as dit on est quand même en l'état de condamnation aujourd'hui par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui sont des signes majeurs d'indication de ce que il n'y a plus d'immunité pour les militants c'est ça qui est absolument dramatique et qu'on dénonce c'est à dire que non seulement on nous dit que finalement l'humanitaire là-dedans on n'arrive pas à le démontrer parce que objectivement on ne sait pas dire pourquoi est-ce que leur dignité est atteinte on n'arrive pas à prouver que leur dignité est atteinte les jeunes filles que Pierre-Alain a rapatriées sont des jeunes filles blessées on nous dit c'est pas objectivé donc vous n'avez pas les éléments objectivés mais en dehors de ça on reconnaît qu'il n'y a pas de contrepartie effectivement financière mais on ose dire qu'il y aurait peut-être une contrepartie qui est celle des militants et qui est celle que faire connaître une action en avoir le retour devient finalement un acte militant et que du coup il n'y a plus d'humanitaire parce qu'il y a du militant et ça c'est absolument scandaleux et c'est ce qu'il faut absolument dénoncer parce que le signal est fort et il est tellement fort que du coup les forces d'extrême droite bien évidemment s'emparent de ce genre de signal et dans la vallée c'est le feu c'est le feu pourquoi ? parce que déjà chez nous il faut bien reconnaître qu'on a quand même un pourcentage de vote Front National qui n'est malheureusement pas minime mais du coup quand on entend ces choses-là que font-ils ? et bien ils se révèlent au travers d'un certain nombre de publications qui sont des torchons d'extrême droite diffamatoires à l'égard des citoyens solidaires voilà la situation que l'on vit actuellement est-ce que tu peux nous décrire aussi comment tu as fait les frais de ces menaces de l'extrême droite bon je crois que comme vous le savez on a un certain nombre d'identitaires chez nous qui au travers d'ailleurs de la tentative d'armer un bateau pour aller stopper les sauvetages bon se révèle effectivement et nous traite de tous les noms de passeurs de traîtres etc j'en ai fait les frais mais Cédric beaucoup plus que moi enfin on a on a dit haut et fort que de toute façon c'est pas tellement ça qui allait nous arrêter de toute façon et qu'on allait continuer ce combat alors Cédric justement tu sors une nouvelle fois de garde à vue il y a deux jours t'étais encore en garde à vue c'était la septième fois en moins d'un an on a l'impression que tu es visé personnellement on se parle régulièrement tu m'as décrit des situations autour de chez toi où il y a des campements de gendarmes où tu es en permanence surveillé alors se rajoutent les pressions de l'extrême droite de ce pseudo journal plein de calomnies mais est-ce que tu peux nous décrire comment on en est arrivé là de quoi on est parti t'es agriculteur tu fais des olives dans la vallée de la Roya comme toute la population de la vallée t'as vu arriver ces gens complètement perdus et aujourd'hui tu te retrouves quasiment une fois tous les 15 jours accusé calomnié par un préfet calomnié par un procureur comment ça s'est passé ? ça s'est passé que nous habitants de la Roya on était absolument pas au départ militant pour la cause migrante ou quoi que ce soit c'est qu'on a eu en face de nous des gens des personnes des enfants des familles des femmes seules des jeunes femmes accompagnées d'enfants des nouveau-nés voire des nouveau-nés et on nous a demandé en fait d'être témoins et de ne pas agir de ne pas réagir face à une détresse humaine et on a fait ça en cachette au départ donc il faut comprendre en fait comment est foutue la vallée de la Roya la vallée de la Roya c'est un peu à l'image de l'Europe c'est une vallée franco-italienne c'est à dire que moi habitant de Braille-sur-Roya pour aller à Nice je passe par Vintimille car la vallée de la Roya en fait le fleuve de la Roya né en France s'écoule arrive à Vintimille se jette dans la Méditerranée à Vintimille en Italie donc pour aller à Nice on passe par Vintimille et on rejoint l'autoroute on arrive à Nice ce qu'il faut comprendre par ça en fait c'est que nous pour nous Vintimille c'est pas un pays étranger on n'est pas allé à l'étranger pour aller en France enfin c'est Vintimille c'est chez nous ça c'est la vallée de la Roya en fait notre identité et franco-italienne ça il faut bien le comprendre parce que c'est important donc nous qu'on prend notre route qu'on va chez nous donc à Vintimille on est là et témoin de ces gamins en déshérence de ces femmes en souffrance et on nous a demandé de ne pas réagir donc on a caché les gens dans nos bagnoles pour leur éviter en fait de prendre des dangers de passer une frontière il y a eu il faut rappeler 18 morts à la frontière franco-italienne 18 morts qui sont à côté de Monaco donc quand même Monaco une grosse richesse quand même et la Côte d'Azur les paillettes les strass et on nous a demandé de ne pas réagir et je me suis arrêté une première fois donc en août 2016 et sous les conseils d'un ami Hubert Jourdan qui m'a dit tu sais il faut sortir du silence parce que le silence rend complice de garder les gens cachés sous prétexte qu'ils sont noirs sous prétexte qu'il y a du contrôle au faciès cacher les gens et cacher les gens en fait ça emmène forcément à une espèce de complicité donc avec la situation royale citoyenne on s'est dit il faut montrer ça au grand jour c'était risqué et on savait très bien où on allait donc on a mis 300 grands jours on a fait ce qu'on appelle du passage aux frontières mais la frontière de quoi ? 26 000 c'est chez nous l'Europe a passé à quoi ? depuis quand en fait on a oublié les frontières ? moi je suis né et j'ai jamais montré mes papiers à la frontière franco-italienne 26 000 c'est chez moi et ça je tiens à le rappeler donc on a fait du passage jusqu'à alerter on savait très bien qu'on allait finir en procès et on a fini en procès et on pensait en fait on avait confiance en la justice en disant quand même la justice moi je suis né là-dedans mes parents j'ai une éducation comme ça où mes parents m'ont dit ait confiance en la justice la justice est indépendante et là on commence vraiment à avoir des doutes sur l'indépendance de la justice alors justement Annie ça a été dans les premiers temps plutôt clémente avec toi lors de ton premier procès t'es complètement relaxé puis ensuite relaxé de quasiment tout sauf du fait en effet on ne pouvait pas prouver qu'il y avait une réelle détresse chez les gens que tu transportais on va en reparler aussi pour l'affaire de Pierre-Alain parce que c'est du même ordre et là le procureur fait appel alors qu'il y a une décision de justice qui dit non mais il n'y a pas de problème et même qui est très argumenté en disant c'est un acte humanitaire c'est un acte désintéressé etc. le procureur décide de faire appel et en effet on peut se poser la question de son indépendance et là en appel c'est de la peine de prison que tu prends c'est quoi les arguments pour en arriver là d'un juge qui dit ben non mais c'est un humain qui tend la main on ne va pas le condamner à un juge qui dit il mérite une peine de prison mais en fait il faut avant tout ça comprendre pourquoi l'appel on m'a condamné en fait la main ça va passer en cassation mais à 4 mois de prison avec sursis donc si je recommence donc recommencer c'est compliqué parce qu'il y a toujours du monde chez moi et on est toujours face à ce problème là de personnes en difficulté et on m'a menacé en fait de dire si je continue tes actions on va te mettre en tol mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est pourquoi en fait il y a ces menaces c'est que nous dans la veille de la Roya comme ailleurs comme à Calais comme à beaucoup d'endroits on montre en fait qu'il y a une défaillance d'Etat et qu'il y a un trouble à l'ordre public et pour moi en fait il est orchestré c'est un trouble à l'ordre public qui est orchestré pour les Alpes-Maritimes par le préfet des Alpes-Maritimes il y a une non-gestion en fait de l'afflux des migrants et ce qui nous emmène nous à nous réagir et je pense que c'est le rôle d'un citoyen en démocratie d'agir en fait quand il y a une défaillance des Etats et c'est vraiment notre rôle c'est pour ça qu'on parle de délinquance solidaire et moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce terme là et je n'ai pas l'impression d'être délinquant c'est vrai qu'on me menace de prison c'est vrai que j'ai fait 7 gardes à vue en tout en l'espace de 13-14 mois mais je ne me considère absolument pas en tant que délinquant et je pense que la liberté en fait elle outrepasse en fait cette menace cette menace de prison c'est que la liberté en fait c'est ça en fait c'est d'assumer ses actions en ayant un maximum de bon sens et de continuer en fait le combat parce que c'est déduit un combat ils m'ont créé en tant que militant je n'étais pas militant là-bas c'est eux qui m'ont créé et voilà est-ce que tu parce que donc il y a tout ce que tu subis en effet on peut les applaudir chez toi il y a en permanence du monde des exilés des acteurs de la solidarité chez toi et dans la vallée est-ce que tu peux nous décrire aussi cette cette chose là on y reviendra peut-être après avec Jean-François lorsqu'il va nous parler du projet décampé qui s'est créé à Calais mais ou malgré tout j'imagine que faire de la solidarité comme ça il y a quelque chose au niveau humain qui se passe de très fort alors il y a eu médiatiquement un grand spectacle les noms m'échappent il y a deux semaines avec Dumont tout ça mais est-ce que tu peux nous décrire un peu comment ça se passe chez toi avec tous ces gens cet élan de solidarité dans son côté positif mais c'est ce qui est un peu rigolo il y a beaucoup de monde qui me disent ça va Cédric d'un l'air un peu dramatique comme si c'était un espèce de don de soi super difficile mais on y prend beaucoup de plaisir finalement la garde à vue un peu parce que ça me permet de reposer aussi et de faire du pognon parce que ça nous fait de la pub aussi il faut le dire et il y a quelque chose qu'il faut penser c'est que ces gens sont des gens de bien les gamins que j'ai accueillis je ne le regretterai jamais de les avoir accueillis je l'ai fait avec fierté et d'aider ces gens à se régulariser ou même en 2016 à faire passer ces gens à les faire passer avec dignité un maximum de dignité et travailler sur la dignité je l'ai fait avec plaisir là il y a 7 demandeurs d'asile qui sont chez moi qui sont devenus ce qu'on appelle militants donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais c'est le terme employé militant des personnes en fait qui oeuvrent à l'accueil des autres personnes qui arrivent donc c'est une espèce de camp avec des demandeurs d'asile donc 7 qui gèrent c'est une espèce d'autogestion et c'est assez facile et ça marche assez bien et moi ce que j'ai envie c'est que c'est que de permettre à ces gens là d'exaucer leur vœu de venir là en paix de construire un avenir que ces personnes puissent être considérées comme ça a l'air bête mais comme des personnes à part entière des individus des humains et ne pas oublier je pense que l'état français veut absolument stigmatiser ces personnes pour qu'elles ne nous ressemblent pas pour pas qu'il y ait d'effet miroir pour pas qu'il y ait d'empathie mais ces personnes nous ressemblent ces gamines que j'ai aidées ressemblent à vos nièces ces gamins que j'ai aidées ressemblent à vos petits frères vos petites soeurs vos gamins et ça il ne faut pas l'oublier il ne faut pas il ne faut pas céder à ce populisme et je pense qu'il ne faut pas rentrer dans la stigmatisation et montrer que ces gens en fait peuvent apporter du bon du bon sens et de l'énergie en fait à notre pays pourquoi pas être nationaliste là dessus de dire tiens c'est des gens qui ont apporté à la France qui ont apporté à l'Europe et ne pas regarder que le côté négatif ne pas avoir peur de se dire tiens c'est l'invasion mais ce n'est pas vrai 25 000 personnes qui sont arrivées en 2017 25 000 personnes 70 millions d'habitants le problème en fait c'est qu'il y a l'état français qui veut absolument créer un endroit de problème dans la Roya qui veut prendre un endroit de problème qui est à Paris au niveau de l'accueil créé Calais et ça c'est de l'ingestion au niveau de l'état moi je pense que l'état est responsable d'un trouble public manifeste merci c'est vrai alors Pierre Alain tu es moins sur les écrans de télé et dans les journaux que Cédric quoique quand même est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi j'ai lu pas mal de tes témoignages et on se parle aussi régulièrement il y a ce que dit Cédric il y a un acte très humain au départ très simple pas revendicatif et puis une prise de conscience de quelque chose de plus complexe au fur et à mesure donc est-ce que tu peux à la fois nous décrire voilà ce qui s'est passé comme pour Cédric ces condamnations où tu es complètement relaxé toi pour le coup et puis d'un seul coup boum tu te prends de la peine de prison la semaine dernière et l'évolution de ta pensée de ton action militante par rapport à tout ça alors à la différence de ces militants moi je me suis retrouvé là-dedans alors c'est vrai que j'étais admiratif depuis longtemps de toutes ces actions humanitaires qui se faisaient dont j'avais entendu parler à Vintimi dans la Roya et c'est un peu comme ça que je me suis retrouvé dans ce squad dans ce lieu qui avait été ouvert par les associations parce qu'ils n'arrivaient pas à gérer l'hébergement et donc je me suis retrouvé dans ce lieu-là par curiosité et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré donc on m'a présenté trois jeunes femmes qui étaient lourdement blessées avec des voilà qui manifestaient de la souffrance il y avait une souffrance physique psychologique c'était au début de l'hiver moi j'étais dans la vallée puis je rentrais sur Nice j'avais j'étais pas impliqué j'avais filé des nourritures des sacs des fringues à Vintimi mais j'avais pas d'action militante et d'ailleurs on m'avait dit si tu veux t'impliquer là-dedans il faut que tu sois militant parce que si t'es un individu comme ça fais gaffe on va te tomber dessus tu vas être exposé ce soir-là je me suis retrouvé voilà face à ces jeunes filles qui étaient voilà qui avaient besoin de soins médicaux il y avait une rotule fracturée des brûlures au troisième degré donc il y avait quelque chose de lourd c'était pas très cool de se retrouver face à ces personnes-là donc la solution c'était pas de les il n'y avait pas la possibilité de les faire soigner de les amener à l'hôpital à Nice puisque on savait qu'elles ne sont pas soignées et c'est ce que la suite a prouvé donc l'idée c'était que je les héberge et puis après que je leur permette de rejoindre Marseille ou les associations où là il n'y avait pas de cas de renvoi comme ça automatique et donc je les ai prises dans ma voiture et puis je me suis fait arrêter sur l'autoroute et donc on m'a et donc on m'a arrêté voilà j'ai fait de la garde à vue on a arrêté ces jeunes filles elles ont passé plus de 20 heures elles n'ont pas reçu de soins elles ont été renvoyées directement en Italie puis au sud de l'Italie sans être soignées c'est un truc qui m'a mis beaucoup en colère quand j'ai appris ça donc j'ai été jugé en première instance et au regard des faits donc le jugement ça a été une relaxe considérant que il y avait une situation qui nécessitait une prise en charge et donc je précise bien qu'il n'y avait pas eu de passage de frontière c'est quelque chose qu'on ne m'a pas reproché dans cette histoire je fais souvent référence à mes enfants puisque ma première confrontation c'est quand j'ai récupéré j'ai secouru des Soudanais sur le bord de la route des jeunes il y avait un mineur là-dedans aussi donc ce que je voudrais dire c'était que dans cette action que j'ai faite c'était quelque chose je me suis retrouvé face à une situation humaine et c'est un truc que j'ai fait sans idéologie sans idéologie sans conviction politique ou quoi que ce soit c'est un truc qu'on doit faire il y a quelqu'un qui est en détresse on le fait simplement sur la situation cette autoroute cette fameuse autoroute qui rejoint Vintimille à Monton puis à Nice on a régulièrement des gens les 18 morts ils sont soit sur cette autoroute soit sur les voies de chemin de fer régulièrement des jeunes gens ou moins jeunes d'ailleurs qui marchent sur le bord de l'autoroute et en effet tout le monde là-bas est confronté à cette situation qu'est-ce que je fais je le laisse cette personne en danger ou je la fais monter dans ma voiture tout simplement exactement il y a eu plusieurs morts de personnes qui ont été percutées sur l'autoroute parce qu'elles marchaient sur les bandes d'arrêt d'urgence et parce qu'elles n'ont pas été secourues aujourd'hui moi je pense qu'il y a une responsabilité des autorités qui mettent la pression justement sur les citoyens à travers ces condamnations on doit secourir quelqu'un qui marche sur le bord de l'autoroute il est en danger de mort le taux de survie sur le bord de l'autoroute c'est quelques minutes donc il faut les secourir pour revenir à l'histoire j'étais donc relaxé en première instance et puis récemment condamné en appel où alors il n'y a pas eu les motivations mais ce qui m'a surpris c'est que lors de l'audience vraiment le procureur et le président ont insisté ont essayé de me faire dire que j'étais militant et là je me suis rendu compte mais c'est quand même bizarre moi militant pour moi c'est une vertu je ne l'étais pas et là on voudrait me faire dire on voudrait me faire avouer que j'ai cette vertu donc finalement voilà j'ai été condamné à deux mois de prison avec sursis on a annoncé qu'on se pourvoyait en cassation depuis j'ai vu aujourd'hui j'étais à la chapelle j'ai vu j'étais à Calais cet été je tombe de haut la situation est bien plus dramatique que je l'imaginais ce que j'ai vu c'est que ce que je vois c'est que les actions des autorités elles veulent rendre invisible ce problème parce qu'en fait quand on voit la situation quand on rencontre ces gens en fait la pulsion d'humanité on l'a tous et on l'a vu avec cette solidarité ce soulèvement qu'il y a eu quand il y a eu la photo du petit Thaïlan qu'on a vu sur la plage cet enfant mort noyé ça me rassure en fait l'humain il a cette pulsion d'humanité donc il faut surtout pas cacher il faut le faire savoir on est nombreux et donc voilà il faut surtout pas il faut le faire savoir il faut aller voir il faut aller voir à la porte de la chapelle il faut aller voir à Calais il faut aller voir ces dispositifs policiers dans la Roya parce que c'est incroyable c'est incroyable les barbelés que j'ai vus à Calais c'est un mélange de Blade Runner et de la Shoah enfin des kilomètres de barbelés c'est assez effrayant et c'est des choses qu'on montre pas parce que moi je pense que en fait les autorités voilà s'inquiètent ce qui les menace c'est ce sentiment d'humanité qui n'a pas disparu bien heureusement des populations on a en effet l'impression que c'est grâce à vos regards à vos actions je pense à SOS Méditerranée à vous que quelque chose peut se passer la photo du petit Thaïlan cet enfant kurde qui avait été retrouvé sur une plage de Turquie avait en effet créé une émotion on s'était dit ça y est les autorités voient ça y est peut-être que le droit va être respecté ça y est peut-être que l'Europe va prendre sa part de l'accueil et une petite part parce qu'il faut quand même se rappeler que plus de 80% des exilés dans le monde sont exilés dans les pays du sud que nous on reçoit une infime partie des gens qui sont obligés de quitter leur pays chaque année et en fait on se retrouve dans des situations complètement inverses comme à Calais où de la même manière que le préfet a été condamné dans les Alpes-Maritimes l'Etat a été condamné à Calais pour prendre en charge les exilés leur donner en tout cas des points d'eau il fallait que l'Etat arrête d'interdire les associations de travailler sur le terrain alors toi tu es de Calais peut-être on va prendre le chemin inverse Laurent Laurent Caffier tu vas peut-être nous décrire la situation telle qu'elle est aujourd'hui à Calais presque 6 mois après le démantèlement de ce qu'on appelait la jungle qui était en fait un grand bidonville d'Etat dans lequel tu as beaucoup travaillé et ensuite peut-être revenir sur ces gens que tu as rencontrés et que tu as voulu aider et qu'en les aidant tu t'es retrouvé toi aussi accusé de délit d'humanité donc pour expliquer un peu la situation actuellement à Calais il nous est impossible de mettre une tente il nous est impossible aussi de distribuer comme il faut dernièrement je me suis fait arrêter avec mon fils parce qu'on donnait à manger la nuit ouais désolé donc je disais il est impossible de donner une tente ou une bâche à Calais parce que la police vient immédiatement retirer la tente il est même impossible pour un militant indépendant de venir donner à manger à des mineurs je me suis fait arrêter récemment avec mon fils parce qu'on donnait à manger à des mineurs sur le côté Calais c'est devenu une prison c'est devenu un camp de concentration à ciel ouvert ce qui se passe actuellement c'est que là on a tous les gens qui dorment ils sont vraiment mis à l'extérieur de Calais pour pas qu'on voit pour qu'on voit vraiment ce qui se passe les distributions c'est à la chaîne et les associations sont totalement perdues sur le terrain la moindre action qu'on fait la moindre distribution qu'on fait on se fait arrêter cette pression policière sur les associations alors là on n'est pas dans le cas de ce qui se passe dans la Roya où quelque part il y a quelque chose de je sais pas dans la Roya on transporte les gens on les héberge il y a une sorte d'implication je sais pas différente de ce qu'on avait l'habitude de voir là à Calais c'est un travail associatif finalement connu enfin celui qui est fait habituellement depuis des années des années sur lesquelles on met une pression on met une pression policière on les empêche carrément de travailler cette semaine déjà j'étais sur le terrain et je suis intervenu parce qu'il y avait les gamins qui avaient besoin de soins je croyais intervenir et en arrivant sur le terrain les policiers étaient en train de brûler les tentes en train de brûler les bâches ils avaient gazé aussi bien les petits 3 ans que les adultes alors toi l'an dernier dans la jungle tu as rencontré les Iraniens ces Iraniens qu'on a appelé les bouches cousues parce qu'ils avaient mené une action très forte symboliquement lorsque pour dénoncer leurs conditions de vie et le fait qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'Angleterre ils s'étaient cousus la bouche avec du fil et toi tu les as aidés à passer en Angleterre puisque c'était leur choix tu vas nous raconter mais tu vas nous raconter comment comment ça s'est passé cette rencontre avec eux et ce qui t'a poussé à les aider et te mettre dans cette situation mais dans cette description j'aimerais bien que tu n'oublies pas de nous expliquer les conditions de ton arrestation et ce que tu as vécu aussi au travail de la part de l'extrême droite etc tu vois en fait ce qui s'est passé c'est que pendant le démantèlement de la partie sud en 2016 février 2016 sur la jungle de Calais je suis intervenu je suis monté sur les cabanes pour que la police ne casse pas les cabanes et que les gens aient le temps de récupérer leurs propres affaires personnelles parce que des fois ils ont juste une photo qui leur reste de leur famille et en fait je suis monté sur les cabanes un policier m'a fait descendre il m'a fait tomber de la cabane et de ce moment là il m'a fiché militant de nos bordures alors je ne suis pas un militant de nos bordures ou quoi que ce soit je suis juste un gars qui vient juste porter à manger et soutenir les gens qui sont dans la misère donc sur ce démantèlement là j'étais pris en contact avec les Iraniens qui étaient arrivés et pendant le démantèlement ils se sont cousus la bouche en protestation en disant on est juste des humains respectez nous accueillez nous donc je suis intervenu ils se sont cousus la bouche et au bout d'un moment donné il y a la préfète du Pas-de-Calais qui est venue Mambuchio alors ça fait des promesses en leur disant qu'elle leur ferait une demande d'asile en France que s'ils arrêtaient leur action il y aurait des trucs derrière pour eux et en fait rien n'a été fait elle les a totalement abandonnés ils se sont décousus la bouche au bout de 25 jours ils étaient dans un état lamentable et au bout d'un mois après que se sont décousus la bouche il y a un groupe de passeurs espagnols qui a pris une partie des Iraniens et les ont emmenés en Espagne ils les ont mis dans un squat où ils les ont dépouillés pendant plus d'un mois en leur demandant de l'argent en les frappant ils se sont sauvés du squat ils m'ont contacté je les ai remontés jusque dans le Pas-de-Calais donc de l'Espagne au Pas-de-Calais jusqu'à chez moi je les ai hébergés et un jour on a acheté un bateau et je les ai fait passer parce que je ne pouvais pas les remettre sur la jungle il y avait les passeurs donc j'étais obligé de les faire passer et donc tu t'es fait arrêter sous le coup d'une forme de dénonciation lorsque tu étais passé devant le juge on t'a d'abord demandé de ne pas parler à la presse moi ça m'avait choqué ça je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc donc c'était tu n'avais pas le droit de parler à la presse alors on s'est quand même parlé on s'est rencontré à Calais sur un parking entre deux voitures vite fait et là tu m'as décrit ce qui s'est passé au commissariat pendant ta garde à vue donc j'étais arrêté le 19 août donc ils sont venus me chercher à 7h du matin à ma maison j'étais emmené au commissariat à Coquel la police des frontières donc le premier quart d'heure que je suis arrivé là-bas le policier qui m'avait interpellé à ma maison me dit je te mets dans un bureau sur le côté et sur le bureau sur le côté je me suis retrouvé il y avait un gars en face de moi et j'avais un keuf à côté de moi comme ça puis il me dit t'es là pour quoi ? je dis ben je suis là parce que voilà j'ai aidé des gens à partir et il commençait à m'insulter il me dit ouais tu t'es pas fait enculer par tes bouignoles mais tel que je vous répète exactement les mots qu'il m'a dit et je répondais pas puis je dis ben vas-y crache ton venin puis je m'en fous j'avais les mains menottées et à un moment donné il prend son arme et il le fait tourner comme ça sur le bureau il me dit t'as vu un accident c'est vite arrivé et si de toute façon vous croyez quoi ? flic ou pas si un accident est vite arrivé vous finirez en prison comme un autre et de ce fait là il s'est énervé il m'a jeté dans le couloir il m'a dit à l'autre flic t'es démerde toi avec ta merde dépression cette violence là pour arpenter ces différents territoires cette violence là elle est très présente à Calais j'ai l'impression différemment qu'à Nice où malgré tout l'extrême droite est présente la police mais il y a une violence sur ton lieu de travail t'as aussi subi des pressions c'est à dire que ton acte de générosité de solidarité t'amène à la fois une condamnation de la justice une pression policière t'as vu de la décrire et des agressions de la part de l'extrême droite pareil que tu pourrais nous décrire comment ça s'est passé ça ? ben en fait un jour comme ça mon patron m'appelle il me dit fais attention je viens d'être averti que tu vas te faire agresser sur le travail donc je me pointe sur le travail et puis en fait quand je me suis pointé j'avais 7 gars devant moi qui voulaient pas que je rentre sur mon lieu de travail ils m'ont complètement agressé tout ça parce que j'avais aidé des réfugiés et comme ils avaient ce qui s'est passé dans les journaux et tout ça en fait pour eux j'avais plus ma place sur mon lieu de travail il fallait que je m'en vais voilà pour moi ces histoires elles sont très très symptomatiques de l'état de tension ce que ce qu'on disait au tout début sur ces politiques alimente la pensée d'extrême droite les actes les ressentiments l'exclusion etc on en a la preuve on en a la preuve là Jean-François là on a des militants comment dire des gens qui ont fait jaillir leur humanité instinctivement c'est peut-être un peu simpliste de le dire comme ça mais ce que je veux dire c'est que toi t'es le responsable d'une association humanitaire médecins du monde qui oeuvre depuis longtemps sur le terrain qui a des protocoles qui est reconnu par les autorités et de la même manière ces derniers temps à Calais à Paris on en reçoit des témoignages de les autorités nous demandent de bouger le camion on n'a pas pu continuer à donner des soins porte de la chapelle on n'a pas pu intervenir à Calais comme on le fait d'habitude est-ce que tu peux nous décrire cette situation des gens de médecins du monde en ce moment sur ces terrains oui que ce soit les bénévoles les activistes de médecins du monde ou tous les acteurs qui essayent d'apporter un peu d'humanité aux côtodiens auprès des migrants on est dans une situation de tension maximum de défiance on est obligé de justifier une part d'humanité dans une société qu'on voudrait voir plus solidaire ce qui est totalement insupportable à l'égard de tout ce que les collègues ont rappelé moi je voulais revenir un peu sur trois sujets qui me font dire comme mes collègues que l'Europe et la France aussi aujourd'hui est en peine d'humanité et qu'on est à une époque où il va falloir se battre pour défendre des valeurs des valeurs d'humanité qu'elles soient portées dans nos politiques publiques trois niveaux d'abord la crise migratoire que l'on voit depuis quelques années se renforcer en France et en Europe avec une montée en charge des arrivées autour de 2012 2013 a induit une crise humanitaire c'est à dire qu'il y a des dizaines de milliers de personnes des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent dans une précarité maximum avec des difficultés pour répondre à leurs besoins vitaux comme se laver comme se nourrir et tout ça parce que des autorités françaises européennes l'ont décidé c'est une volonté politique assumée de laisser des gens dans une situation difficile on est sur un continent qui compte 500 millions d'habitants qui est l'un des plus riches du monde et l'on parle de 1 à 2 millions de personnes et sinon on a la capacité l'ingénierie le savoir-faire pour pouvoir mettre à l'abri des gens et on ne le fait pas c'est parce que c'est une décision politique assumée et ça il faut le dénoncer parce que cette crise humanitaire générée elle est générée de manière volontaire par nos politiques c'est le premier point on l'a vu à Calais on le voit dans la Roya en 2012-2013 il y a eu une augmentation massive on va dire de migrants une modification des profils il y avait des adultes jeunes jusqu'à présent on a vu arriver des femmes des enfants des mineurs isolés qui est une vraie problématique encore une fois c'est une problématique migratoire où l'Europe est très faiblement affectée par ce problème qui aussi intervient dans beaucoup d'autres continents où il y a des migrations sud-sud nord-sud d'est en ouest et où au fond l'Europe est très peu impactée par cette mécanique là ce qu'on a vu à Calais en 2012-2013 c'est d'abord effectivement plus de femmes plus d'enfants et des autorités qui ont rendu les opérations des acteurs humanitaires des associations locales très difficiles et qui il y avait une forme de harcèlement perpétuel comme on peut le voir aujourd'hui c'est à dire on empêchait tous les migrants de pouvoir se reposer parce qu'il ne fallait pas les voir donc il y avait une forme d'institutionnalisation de la violence assumée par les autorités alors que les populations étaient dans une grande précarité qu'on voyait des maladies de la pauvreté réapparaître des diarrhées des infections respiratoires de la gale et puis une violence importante liée notamment aux accidents que l'on peut voir aussi autour de la vallée de la Roya des accidents de la route des écrasements de camions parce que les personnes tentent par tous les moyens d'essayer de rejoindre l'Angleterre donc une situation avec des mortalités qui sont totalement inacceptables des mortalités de populations jeunes dans un pays riche comme le nôtre ce n'est pas du tout à l'image de ce qu'on devrait voir sur notre territoire donc à cette période-là 2012, 2013, 2014 les autorités qui adoptent plutôt un profil bas et qui dans le même temps poussent les migrants à ne pas être présents il y a une forme d'utilisation de la violence comme outil de gestion migratoire assumé c'est-à-dire qu'on va dissuader les migrants de ne pas venir chez nous en leur pourrissant la vie pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas bienvenus chez nous c'est ce qui est totalement acceptable lorsqu'on a une certaine vision du rapport à l'autre de la solidarité et puis à partir de 2014-2015 les autorités ont commencé à dire avec des visites successives bon on va faire quelque chose on va ouvrir le camp sur la linière on va créer un dispositif mais ces dispositifs étaient toujours sous-calibrés par rapport à la réalité des besoins et lorsqu'on parle de besoins sanitaires et sociaux de mise à l'abri de protection d'exposition à la violence lorsqu'on propose des solutions qui sont sous-calibrées je trouve que c'est particulièrement grave parce que ça veut dire qu'on connaît des solutions qu'on a identifié le problème mais que de manière délibérée on ne veut pas apporter une réponse qui soit à la hauteur des besoins et ça c'est tout à fait condamnable donc il y a une position assumée des autorités françaises de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réponse adaptée et donc qu'on soit dans une forme de violence assumée avec le fameux argument qui est le fameux appel d'air vous comprenez si on est trop humain toute la misère du monde viendra se répandre en France ce qui est une absurdité qui n'a jamais été prouvée et encore une fois vous pourrez mettre toutes les barrières que vous voulez la question initiale c'est la question de la fuite de personnes qui n'ont pas de solution et qui prendront tous les risques ce que l'on peut reprocher aux autorités européennes et aux autorités françaises c'est que toutes les mesures qui vont de celles que je viens de décrire au fameux accord turco-européen qui a fermé les frontières notamment de la Grèce vis-à-vis de la Turquie aux derniers accords entre la France la Libye le Niger tous ces accords-là ne se soucient pas d'atténuer les prises de risques et d'atténuer les mortalités en lien avec la migration elles se soucient essentiellement de maintenir les gens à distance et ça c'est condamnable parce que ces politiques-là augmentent les prises de risques augmentent la dangerosité de la migration et donc n'induit pas des baisses de mortalité et ça on peut le dénoncer donc premier niveau une perte d'humanité dans le fait d'avoir créé de manière délibérée une crise humanitaire alors qu'on aurait dû simplement assister à une crise sanitaire et sociale normale voilà ça crée de la tension d'accueillir des dizaines de milliers de personnes mais c'est pas un drame on peut s'en sortir le deuxième point que je trouve particulièrement dramatique c'est la criminisation de l'aide tout ce qui vient d'être décrit aujourd'hui on vous pointe du doigt lorsque vous voulez lorsque vous assumez certaines valeurs dont des valeurs d'humanité on a les codes de conduite imposés aux bateaux maintenant qui vont diminuer l'impact de ces sauvetages en mer c'est le délit de solidarité avec tous les exemples qu'on vient d'évoquer et cette épée de Damoclès qui est au-dessus de chaque personne qui veut défendre une valeur d'humanité et puis c'est des arguments que l'on peut entendre comme le ministre de l'Intérieur qui débarque à Calais dernièrement monsieur Collomb et qui explique aux associations qu'il ferait mieux d'aller voir ailleurs et qu'il faudrait qu'ils dégagent parce qu'en fait il n'y a pas de problème donc on est dans une dans une problématique on essaie de détourner le problème où le problème c'est les aidants et ce n'est pas la politique qui en perd d'humanité et donc il y a une nécessité de se mobiliser pour remettre au coeur des débats les vrais sujets que sont la défense d'une vision solidaire d'un rapport à l'autre que l'on veut plus humain et pas une question de pointer du doigt ceux qui défendent ces valeurs-là qu'ils ne sont pas le problème et le troisième niveau c'est cette fameuse externalisation de l'asile c'est-à-dire créer les conditions pour que ce ne soit plus l'Europe et nous qui ont à gérer ces flots migratoires mais que ce soit des pays à distance la Libye le Tchad le Niger sans se soucier des conditions de vie dans lesquelles vont se retrouver les migrants sans se soucier de la nature des régimes et le Tchad est aujourd'hui un régime qui est en train de vriller plutôt autoritaire donc se soucier aussi de la réalité de la sécurité de ces migrants dans ces pays-là sans se soucier aussi du fait que ces pays sont des pays pour la plupart qui sont pauvres et qui ont déjà à gérer leurs propres problèmes sociaux et avec on l'a vu ces derniers temps sans se soucier du fait qu'on deal aussi avec des milices qui font de la traite d'êtres humains et aujourd'hui la baisse d'arrivée en Italie des migrants elle est due certes à la présence moins importante de bateaux parce qu'on leur a mis des pressions elle est due au fait que les départs de la Libye sont moins importants elle est due aussi au fait qu'on a négocié avec des milices qui font du trafic humain et qui aujourd'hui ont compris que le business était plus intéressant en gardant les migrants en Libye dans des centres plutôt malfaisants plutôt que de tenter de les faire passer par des canaux pourris donc on est dans une logique de business où la question d'humanité est mise de côté il y a un pragmatisme de nos autorités qui encore une fois met à mal et nous met en tension et moi j'en veux beaucoup on a commencé tout à l'heure sur cette question et on en est arrivé même au constat que ces politiques délibérées se menaient dans le cadre d'une politique de domination des pays riches sur le reste du monde parce que ça s'accompagnait d'accords commerciaux de zones complètement déstabilisées par la conquête économique à une forme de néocolonialisme de la part des pays juste parce que il est 21h20 et qu'on doit lâcher le plateau à 21h30 j'aimerais bien que vous les lecteurs de l'humanité les gens qui venaient participer à cette fête vous preniez la parole soit pour témoigner d'actions que vous menez par chez vous dans ce cadre là et je sais que vous êtes nombreux à agir de partout j'en rencontre à longueur de temps lorsque je fais des reportages pour le journal des gens qui aident des gens qui cachent des gens qui font passer des gens qui transportent des gens qui soignent des gens qui se battent pour que les choses changent pour que des centres d'accueil s'ouvrent etc. ou pour que certains ne soient pas renvoyés vous pouvez témoigner vous pouvez aussi questionner nos invités sur leurs actions ou émettre une opinion tout simplement Oui bonjour bonsoir je suis Régine de Marseille je suis membre de la campagne de boycott des investissements sanctions pour la Palestine et je voulais saluer l'action de nos camarades de l'Union Juive Française pour la Paix qui sont allés dernièrement à la Roya avec Cédric et Pierre Alain pour récupérer 4 gamins un Tchadien et 3 Soudanais qu'ils ont amenés à Marseille chacun a repris sa route ensemble mais arrivé à Marseille ces gamins ont été confrontés à la non prise en charge de ces mineurs puisque nous avons plus d'une centaine de gamins qui sont dans la rue parce que l'Etat et les collectivités locales sont incapables de les prendre en charge plus d'une centaine de gamins qui sont en train de traîner dans les rues de Marseille parce que personne ne veut s'en occuper l'Etat et les collectivités locales se renvoyant la balle c'est une indignité totale d'autant plus que les militants sont en train de courir de tous les côtés et que nous essayons avec Emmaüs Pointe-Rouge d'envoyer quelques aides du côté de la Roya pour les aider à tenir et à passer l'hiver donc moi je voulais les saluer et dire que c'est tous ensemble qu'on va arriver à faire changer cette politique pourrie merci bonsoir c'est un témoignage qui est moins dramatique que ceux qui ont été évoqués à la tribune mais qui montre un petit peu la façon dont ce gouvernement et surtout le précédent puisque ça a commencé sous le précédent c'est l'accueil des demandeurs d'asile à la préfecture des Hauts-de-Seine à Nanterre la préfecture a sous-traité le pré-accueil des demandeurs d'asile à une société qui a loué un local dans une rue dans une rue à la limite un quartier pavillonnaire et une zone d'activité et les demandeurs d'asile devaient impérativement passer par là pour obtenir un formulaire pour ensuite se présenter à la préfecture mais alors où c'est scandaleux c'est que d'une part il n'y avait que 80 acceptations par semaine qui étaient accordées alors qu'il y avait plus de 100 ou 150 personnes chaque semaine ce qui fait que chacun qui voulait passer il venait le plus tôt possible l'accueil ouvrait à 9h du matin mais dès la veille au soir les gens commençaient à camper sur le trottoir pour être parmi les 80 premiers et que le vice supplémentaire c'est qu'il n'en prenait pas les 80 qui se présentaient le premier jour le lundi il en prenait une vingtaine ou une trentaine et puis il fallait qu'il refasse la queue la nuit suivante pour passer peut-être le mardi ou sinon peut-être le mercredi et et alors il couchait sur le trottoir bien entendu mais forcément les voisins puisque ce local qui avait été loué par cette société c'était entre des pavillons et donc les voisins toute la nuit ils avaient des gens qui étaient là sur le trottoir qui parfois faisaient du bruit parfois se disputaient et puis surtout qui devaient faire leurs besoins quelque part parce qu'on ne peut pas faire la queue pendant 12 heures sans avoir faire ses besoins il n'y avait rien qui était prévu pour ça par personne ni par la municipalité ni par la préfecture ni par les organisations humanitaires qui venaient faire quelque chose pour eux leur apporter le petit déjeuner le matin qu'ils puissent au moins avoir quelque chose de chaude solidaire avant de passer au bureau ou éventuellement de repartir sans avoir obtenu leur autorisation et puis cette société elle a fait faillite et pendant plusieurs semaines le demandeur d'asile il n'y avait rien de prévu il venait là il s'est fermé il n'y a plus personne je termine la préfecture finalement a repris en charge la gestion directe de la chose et c'est devant la préfecture qu'ils doivent passer la nuit pour obtenir leur pré-accueil enfin c'est vraiment honteux c'est scandaleux merci beaucoup alors je vais il y a Pierre-Alain qui souhaitait réagir par rapport à ce témoignage juste deux phrases on vient d'en faire deux je voudrais juste dire deux phrases Pierre-Alain réagit on en rentre à deux et ensuite on parle de la politique de l'accueil moi de ce que j'ai vu il n'y a pas d'accueil ok je ne veux pas envoyer mon fils dans ce circuit il n'y a pas d'accueil si on se présente devant un truc on est mal reçu c'est pas c'est pas il n'y a pas il n'y a pas d'accueil qui est-ce qui va vous tendre la main qui est-ce qui va vous expliquer il n'y a pas les institutions n'ont rien mis en place comme ça ou pour que quelqu'un réfugié qui arrive sur le territoire il soit accueilli on lui tende la main on lui file à bouffer correctement par les institutions non il n'y a pas il n'y a pas ça est-ce que justement tu peux nous décrire parce que alors des fois on a des tentatives de d'officialisation je ne sais pas d'institut de l'aide mais qui foire complètement aussi là Céline peut témoigner d'une situation qui se déroule à Metz où finalement un camp a été créé finalement il a été mis entre les mains d'une association qui est censée gérer l'accueil de personnes pas forcément migrantes d'ailleurs pas forcément exilées et où les conditions une fois de plus sont désastreuses et comme disait Jean Fronto on a l'impression que c'est ou Marie-Christine que c'est une politique délibérée pour dire aux gens ne venez pas chez nous on va être violent avec vous on va mal vous accueillir on va mal vous nourrir on va enfermer on va chercher à enfermer ceux qui vous aident etc est-ce que tu peux nous décrire cette situation alors oui effectivement il y a déjà une grosse prise de conscience il n'y a pas que la veillée de la Roya ni à Calais c'est dans toute la France qu'il y a des problèmes ça faut en être conscient au camp de Blida à Metz c'est un camp d'état donc qui est géré par Adoma et dans le camp il y a 700 personnes qui vivent dans des tentes en ce moment sous la pluie dans la boue qui n'ont rien et il n'y a aucune association il n'y a que des bénévoles indépendants qui viennent aider réellement les gens qui vivent qui survivent dans ce camp donc je voudrais vraiment une prise de conscience en disant à vous public que tout le monde peut agir à sa façon avec ses compétences en faisant des collectes que vous ne craignez pas forcément d'aller en procès pour aller aider les gens que c'est juste une question d'humanité et que tout le monde peut faire quelque chose tout le monde merci Céline on va continuer à faire circuler le micro moi il y a une question qui me tarabuste mais peut-être elle s'ajoutera à celle du public je ne sais pas qui pourra y répondre mais j'ai l'impression je tous vous agissez et vous êtes impressionnants d'humanité et vous sauvez notre humanité quelque part et en même temps je me dis mais l'Aquarius les prend les laisse en Italie et puis ils se retrouvent dans la vallée de l'Oroa Roya dans cette situation puis ils passent et puis ils se retrouvent à Calais dans cette situation et puis ils sont renvoyés de Calais dans les dans les CAO dans les situations désastreuses je ne sais pas combien il y en a de Calais à Blida je ne sais pas combien il y en a de Calais qui sont aujourd'hui du binet est renvoyé ils n'arrivent pas c'est des gouttes d'eau c'est des gouttes d'eau qui sont magnifiques comment on fait pour transformer pour transformer réellement la société de ce point de vue parce que c'est magnifique et en même temps ça reste ça reste dramatique gardez là je ne sais pas qui pourra y répondre et on passe le micro bien je dois vous dire que je suis un militant belge et je vais vous parler de ceux qui ont échappé à Calais ou qui ont été chassés de Calais qui se retrouvent aujourd'hui à 4 à 700 ça dépend des jours dans le parc maximilien à 25 mètres de l'office des étrangers où ils croient ceux qui viennent demander l'asile mais ils ne veulent pas demander l'asile ils veulent passer en Angleterre parmi eux il y a des mineurs dont un compagnier et chaque jour pratiquement chaque jour à des heures différentes à 4 heures du matin à 2 heures de l'après-midi au moment où on distribue les repas que des centaines de militants d'humanitaires essaient d'amener parce que l'Etat ne veut pas prendre en charge ces gens on les chasse on vole les tapis de sol on vole les GSM on vole les sacs de couchage chaque jour on doit reprendre le travail et donc bravo à tous ceux qui effectivement comme on l'a dit comme Cédric l'a dit tout à l'heure considèrent que des êtres humains sont des êtres humains mais fondamentalement face à nous et face à ce sentiment d'être humain on a une Europe de flics on a l'association des flics sans frontières quel que soit le pouvoir politique dans les différents pays chez nous on a un secrétaire d'Etat à l'asile et à la migration qui est un militant d'extrême droite qui s'assume avec les anciens de la guerre 40-45 les fascistes évidemment pas avec les résistants mais dans d'autres pays quelle que soit la situation politique on est devant les mêmes phénomènes au niveau de l'ensemble de l'Europe et donc face à cette Europe des flics face à ces flics sans frontières je crois que la seule solution c'est d'opposer une solidarité des solidaires sans frontières merci est-ce que je peux dire deux mots sur la campagne après il y a encore quelqu'un qui voulait prendre la parole je m'excuse je vais intervenir très rapidement je me situe de deux endroits je me situe d'un premier endroit qui est la porte de la chapelle pendant plusieurs semaines je distribuais des petits déjeuners en ne sachant pas ce qui se passait dans la bulle Hidalgo et je me situe après dans Lyon dans un formula à Poigny ce qui se passe et ce dont se rencontrent les associations c'est qu'effectivement la bulle Hidalgo le centre d'accueil est un centre de tri pour les Dublinais ce qui se passe c'est que Macron a fait un appel d'offres au niveau des formulaires vous le savez très bien qui sont gérés par Adoma qui est une association qui est vraiment on va dire l'association qui met en oeuvre la salle politique de Macron et qu'il faut vraiment dénoncer donc Adoma donc Adoma gère les formules 1 qui sont des Pradas qui sont tout simplement des lieux où sont maltraités les Dublinais qui sont systématiquement expulsés de ces Pradas il y a environ 60 Pradas en France il y en a partout dans vos régions il y en a dans vos villes il faut se mobiliser contre ces Pradas il faut faire la guerre à Adoma il faut exiger du gouvernement que les Dublinais puissent avoir l'ouverture de leur dossier de réfugiés politiques en France pour cela il faut se coordonner il y a plein de choses qui se font partout il faut se coordonner nous on propose sur le stand de Lyon il y a un travail magnifique qui a été fait tout l'été de se retrouver entre militants de terrain pour savoir quelle action on peut avoir de Calais de la chapelle de Metz dans les Pradas des différentes provinces de France qu'on puisse avoir une parole qui soit aussi politique parce que là on n'est pas dans les petits déjeuners on est vraiment dans la collaboration d'une politique d'expulsion systématique des Dublinais je crois qu'en effet après tous ces témoignages c'est à ça qu'il faut arriver mais on n'aura pas le temps ce soir d'en débattre à moins d'en dire deux mots pour conclure avant de conclure je sais que tous vous vous menez des campagnes en ce moment pour financer vos actions pour financer vos 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 luttes et puis vos actions en justice ou pour faire tenir le bateau est-ce que chacun très vite vous pouvez balancer l'adresse ou le truc où on peut participer alors c'est vrai qu'on nous demande toujours qu'est-ce qu'on peut faire à quel niveau on peut vous aider etc donc déjà en premier lieu je vous invite à venir sur les camps et à venir à la rencontre des gens voir vraiment de quoi ils ont besoin on a besoin de produits d'hygiène de produits de première nécessité des couvertures des tentes on a besoin d'énormément de choses donc en collaboration avec Laurent et Sandrine Worms de Metz on a lancé une campagne GoFundMe qui s'appelle Elan Solidaire où tout le monde peut participer pour les gens qui ne peuvent pas venir sur les camps qui ne savent pas quoi faire pour nous aider vous pouvez être sur la campagne avec nous et nous suivre c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fera une action en mettre en ligne les vidéos etc pour vous tenir informés de ce qu'on fait et voilà d'où avance cette campagne qui rassemble un petit peu tous nos élans solidaires et humanistes de la région nord pour notre part mais tout le monde peut en faire une aussi dans chaque région de France voilà ma campagne c'est d'appeler les gens à ce effectivement on est nombreux si on était tous coordonnés et si on avait un mouvement solidaire il faut faire attention à ne pas se diviser c'est tous le même combat donc voilà il y a des dynamiques qui sont en train de se mettre en place pour avoir une dynamique nationale si on était tous nombreux à pouvoir parler de la même voix on se ferait entendre rapidement par les politiques et donc nous on a la chance un peu dans la Roya d'avoir une bonne couverture médiatique je la relaie vers Metz et Calais qui sont peut-être moi qui ont plus de besoins je voulais dire deux mots Marie-Christine alors Cédric vas-y donc il faut savoir que venir ici en fait parler au nom des réfugiés vous voyez il n'y en a pas beaucoup en fait qui viennent parler de nos jours en fait parler démocratiquement est devenu un luxe et moi je pense aux gars qui sont à la maison Joseph, Abakar Imad tous ces gars qui sont à la maison qui sont en train de stresser sur leur dublinage et penser à eux en fait penser à ces gens qui n'osent pas parler parce que parler est un luxe ça il faut le savoir les réfugiés ils sont pas là à parler mais là ils sont pas là à parler mais dans 10 ans dans 15 ans ils vont commencer à parler et le jour ils seront là ensemble avec nous à discuter de ce qui sera passé il y a 15 ans et qu'on fera une rétrospective de ce que là on est en train de faire que l'Etat français est en train de faire on sera amené à justifier là on est en train de faire des listes et soyons dans la bonne liste c'est tout parce que tout ce qui est noté on crée l'histoire on marque l'histoire avec un grand H et l'Etat français les citoyens devront être amenés à se justifier sur les actions voilà je veux simplement rappeler que quand SOS Méditerranée s'est créée il n'y a même pas 2 ans on était 20 on était une française et un allemand aujourd'hui on est plus de 12 000 personnes à force de communication à force de solidarité à force de sensibilisation aussi auprès des scolaires on mène un travail auprès des scolaires qui seront les citoyens de demain et c'est fondamental de leur expliquer ce qu'on fait et pourquoi on le fait tout ça ça paye aujourd'hui SOS existe en France en Allemagne en Italie d'autres réseaux sont en train de se construire en Europe et rien que nous en France on est déjà plus de 12 000 voilà moi ce qui me semble fondamental sur cette question de la crise de l'accueil la crise migratoire c'est qu'au fond la manière dont on a à se battre aujourd'hui pour faire en sorte que ces migrants sont bien accueillis ça renvoie aussi une image en miroir de l'état de notre société ce qu'elle est et quand on voit les difficultés que l'on a à défendre des valeurs d'humanité voilà on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire moi je trouve que dans notre société on doit pas renvoyer toute la responsabilité à l'état de la même manière que l'état ne doit pas renvoyer toute la responsabilité aux citoyens mais dans le drame aujourd'hui ce que je regrette et déplore c'est que les autorités n'accompagnent pas les initiatives de la société civile suffisamment ne les mettent pas en confiance suffisamment pour leur dire ce que vous faites c'est bien c'est pas facile on va vous accompagner il y a une forme de rupture et cela est tout à fait condamnable il va falloir qu'on se batte pour rappeler que dans notre pacte social dans notre vision du rapport à l'eau dans notre société la solidarité est fondamentale qu'elle doit instiller nos politiques publiques et ça c'est un combat au long cours et il faut pas lâcher ok merci beaucoup c'est un combat tu veux rajouter deux mots juste un mot non je voudrais que nous ayons bien conscience que tous les citoyens qui interviennent en réalité se substituent aux obligations de l'état et que en conséquence ils devraient même être protégés à ce titre au regard des textes internationaux donc il faut y penser merci de rappeler ça alors moi je voudrais pas je voudrais qu'on oublie pas qu'on a la fête de l'humanité ici qu'on est devant des gens qui font de la politique et si on veut changer les choses si on veut être avec aux côtés des militants qui se battent actuellement au jour le jour par rapport à des choses qui sont dramatiques et de plus en plus dramatiques et excusez moi je vais le dire comme ça mais ce qui s'annonce ce qui est en train de se préparer au niveau européen c'est encore pire parce que le système qui est en train de se faire c'est pour que les gens soient systématiquement repérés dès lors qu'ils seront en situation irrégulière sur le territoire pour qu'on puisse mieux systématiquement les renvoyer parce qu'il paraît qu'on les renvoyait pas suffisamment le taux de retour n'est que de 35% et on veut augmenter ce taux de retour donc il faut vraiment faire une campagne politique autour de ces sujets si on veut changer le regard sur les politiques d'immigration il n'y a que comme ça qu'on fera bouger les lignes en s'appuyant sur les solidarités parce que ces solidarités elles nous montrent avoir un autre visage de l'humanité alors que nous les gouvernements ils nous disent exactement le contraire le rejet de l'autre et en n'oubliant pas je crois que c'est le camarade de médecins du monde qui le disait que les déplacements ils existent pour un certain nombre de gens je vais vous donner un seul chiffre il y a 60 millions de migrants européens aujourd'hui 60 millions de migrants européens qui bougent d'abord à l'intérieur de l'Union Européenne il n'y a que 35 millions de migrants qui viennent d'Afrique et 85% qui migrent d'Afrique et 85% de ces migrations se font à l'intérieur du continent africain alors de quoi nous parle-t-on et pitié ne parlons plus de crise migratoire parce que quand on parle de crise migratoire on assume le discours de l'extrême droite en la matière alors oui faisons de la politique et dénonçons ces politiques migratoires et disons je terminais là-dedans qu'il y a du fric pour construire des murs tout autour de l'Europe il y a du fric pour renvoyer toutes ces populations utilisons ce fric-là pour les accueillir dans la dignité à la hauteur de nos moyens bon on va on va être obligés de terminer ce débat en tout cas merci à tous merci à tous les délinquants solidaires à tous ces acteurs de la solidarité qui mettent en échec les délinquants de l'accueil et voilà c'est une tradition de la fête de l'humanité que de défendre la solidarité on en a encore un bel exemple ce soir transformons ça en bataille politique et et on y arrivera merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501